Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Il va s'agir d'une vidéo un peu différente de d'habitude Parce qu'il va s'agir d'un tag Livresque cette fois-ci Pas comme le tag Too Much Information Que je vous ai fait précédemment Je vous mettrai bien en barre d'infos Donc là en fait il s'agit du tag Des livres que je n'ai pas lu Comment vous dire ? Beaucoup de classiques que je n'ai pas lu Mais j'ai vu que les classiques n'entraient pas Dans la catégorie de ces De ces livres en fait Donc voilà, heureusement pour moi je suis sauvée Parce que sinon ça aurait été la honte totale Par contre il y a quand même pas mal de petits livres que je n'ai pas lu Je vais devoir me cacher derrière Parce que franchement j'ai vraiment trop la honte De ne pas l'avoir lu Donc voilà C'est parti pour la honte monumentale Voilà Ca va commencer pour la honte Le premier livre que j'ai décidé de vous présenter C'est quand même un classique Il s'agit plutôt à Noël Parce que là j'ai carrément Que les contes de Noël en fait Il y a beaucoup de dessins animés De films qui ont été basés Sur ces Sur ces nouvelles quoi Je pense que c'est des nouvelles Et voilà Je les ai vus en dessins animés Tel que Mickey Tel que Picsou Mais je ne l'ai pas lu en livre Voilà Voilà Il s'agit des contes de Noël De Charles Dickens Je pense que c'est carrément la honte De ne pas l'avoir lu Ça fait partie d'un classique Donc voilà Il est comme ça Bon aussi Je n'aime pas trop l'édition de poche Voilà C'est pas une raison C'est pas grave Donc voilà Je pense que ça peut faire rentrer Dans les livres de la honte Que tu n'as pas lu quoi Parce que Charles Dickens C'est quand même Charles Dickens Donc voilà J'avais commencé à lire l'année dernière Je l'ai acheté l'année dernière Le bouquin Et en fait Ah bah ouais voilà Je vois que je n'ai carrément pas l'été De marque-pages dedans Donc ça va être hyper chouette Pour recommencer à lire quoi Faut que j'aime pas les pages aussi Je sais pas Bref Je verrai qu'avec les rimas Ça me rend pas du tout hommage là Voilà Ensuite Pareil Ces livres J'ai lu J'ai vu le premier film Que j'ai adoré Mais je n'ai pas lu les livres Pourquoi ? Encore une fois Parce que c'est des poches Je crois que j'ai vraiment un problème Avec les poches Je crois Mais pourtant On m'en dit Mais tellement du bien Mais je les ai toujours pas lus quoi Je sais même pas De quand ça date ce truc Euh De pas mal de temps Je pense C'est ma cousine Qui s'appelle comme moi Mais les vieilles gasses Mais bon c'est pas grave Ça c'est entre parenthèses quoi Qui me les a donné Il y a quand même pas mal de temps Je pense que ça doit faire au moins Deux ans Ça doit faire deux ans Que je les aime dans la bibliothèque Donc il s'agit De l'accro Du shopping Voilà En plus j'ai les tomes quoi C'est vraiment C'est pas une excuse quoi J'ai J'ai tout pour commencer la saga Et Voilà C'est la honte C'est la honte Voilà C'est J'ai pas d'autres mots J'ai pas d'autres mots Mais j'ai une copine Qui me dit Mais pourquoi Tu l'as toujours pas lu Quoi Tu l'as dans ta bibliothèque Mais tu le lis pas Bah écoute Mais c'est pas que ça me dit rien Mais j'ai d'autres livres brogés En fait Qui me tentent plus Parce que ceux là C'est des poches Bon c'est pas une excuse Mais En plus on me les a donnés quoi Enfin c'est Faut vraiment que les lisent Parce qu'en plus ça me dit Ça me dit tellement J'avais tellement aimé le film Je l'ai revu Et revu Des dizaines de fois Et j'ai pas d'excuses Voilà j'ai pas d'excuses Désolée On se retrouve avec Encore un classique C'est vraiment Un thème que Qui me touche Mais vraiment profondément J'ai lu déjà Un autre classique Sur ce Sur ce thème quoi Et je sais toujours pas Pourquoi je l'ai lu Peut-être parce que C'est un pavé Que j'ai d'autres lectures Qui ne sont pas des pavés quoi Surtout que j'ai déjà vu J'ai déjà vu le film Je sais c'est pas bien Bon en même temps C'était Ça compte pas trop Parce que c'était à l'école Et J'étais un peu dans ma période rebelle Genre Oh mais c'est nul ce truc Ça parle d'histoire et tout Enfin voilà J'étais pas trop J'étais pas trop intéressée quoi Surtout qu'on allait le voir En VO Donc c'était en anglais Sous titré Donc Raison de plus Pour que je n'adhère pas Lui film Je sais Honte à moi Je Je veux dire que maintenant Je regarde presque Toutes mes séries en VO C'est vraiment la honte quoi Enfin Voilà je vais pas faire du Allspin plus longtemps Il s'agit De la couleur des sentiments Donc voilà C'est sur les lois raciales C'est Pourquoi les blancs Ils sont autorisés à faire ça Pourquoi les Les personnes de couleur noire Elles ne sont pas autorisés à faire ça Pourquoi elles sont Pourquoi elles sont dénigrées Pourquoi elles sont Pas Pas égales en fait Aux personnes blanches Voilà Je sais pas trop comment expliquer C'est un sujet là C'est délicat En tout cas Je ne l'ai toujours pas lu Donc Donc voilà C'est vraiment une lecture Que je me passe rapidement Parce que Parce que voilà Moi tous les thèmes comme ça Ça me touche profondément Et là On passe à la canestre J'ai envie de me cacher Vous allez me cacher Sous mes couvertures Comment vous dire ça Voilà Vous avez tout compris J'ai envie de me cacher Non je plaisante Je l'ai lu quand même Je suis pas totalement Totalement voilà quoi Je suis pas totalement mabou Je l'ai quand même lu Voilà En fait c'est le tome 4 Que j'ai pas lu Je voulais que ça paraisse Un peu moins dramatique Si je vous Si je vous faisais croire Que j'avais pas lu le tome 1 Mais en fait c'est le tome 4 Que je n'ai pas lu Voilà Vous avez encore le petit marque page Qui date des années De mes premières lectures J'avais collé Deux Deux photos de Twilight Ensemble Donc voilà C'est vraiment Mon dieu Je Je sais même pas pourquoi Je l'ai pas lu Voilà Je suis tombée dans une période Où je voulais plus lire Et Et du coup je l'ai abandonné Voilà Et je suis tellement triste Parce que le film Il est tellement bien Que je me dis que le livre Il doit être encore mieux quoi Donc voilà Je suis vraiment dégoûtée De ne pas l'avoir lu Je Je n'ai pas d'explication Là vous pouvez me dire Ouh Elle a pas lu Droit Mais bon Voilà C'est la vie C'est Là C'est la vie Ensuite Ça va plus vers les auteurs Maintenant Que je n'ai pas lu Parce que Je n'ai pas les formats papier Je ne les ai même pas Sur ma liste D'ailleurs Quelle honte Voilà Je n'ai jamais lu De Stephen King Je n'ai jamais lu De J.K. Rowling Avant le premier tome Harry Potter Que j'ai lu Au mois d'Halloween Donc voilà C'est quand même La honte Parce que je ne l'ai lu Que le mois dernier Je n'ai jamais lu De Marc Lévy Je n'ai toujours pas lu La sélection N'eux qui raccassent Je n'ai pas lu encore Je n'ai toujours pas lu Des classiques Des classiques Qu'est-ce que je n'ai pas lu encore Journal d'Amandir Mais bon Je pense que Ça a vu les mauvais avis Vous n'allez pas me Me dire Où Tu n'as pas lu ce livre Parce que Vu les avis Que j'ai lu Sur ces livres C'est tout simplement Pas possible Que je le lise Donc voilà Après toutes ces hontes Après tous les houx Que vous aurez pu murmurer Devant votre pc Je vais peut-être M'arrêter là Je pense que J'ai déjà assez la honte De tous les livres Que je n'ai pas lu Donc je ne vais pas encore M'enfoncer plus Voilà Surtout Dites-moi Si vous avez lu Les livres Que je vous ai mentionnés Si vous ne les avez pas lu Comme moi Ouh Shame on you Voilà Donc surtout Dites-moi S'il y a des classiques Que je n'ai toujours pas lu Enfin classiques Je parle évidemment Livres connus Je ne parle pas des classiques Vraiment classiques d'avant Parce que Ça c'est sûr Que je ne les dirai jamais Je ne suis vraiment pas Une fille qui aime les classiques Voilà Moi ça me fait trop penser A l'école Préjugée Mais je vais peut-être Changer d'avis un jour Donc voilà Je vais vous laisser J'espère ne pas trop avoir Rougi la caméra De honte Voilà Vidéo de n'importe quoi Je ne sais vraiment pas quoi dire C'est vraiment J'ai l'impression D'être devant le tableau De l'école Et de devoir m'excuser De ne pas avoir lu Les livres Donc voilà Je vais vous retrouver Pour une prochaine vidéo Et surtout N'hésitez pas A me suivre Sur ma page Facebook N'est-ce pas les amis ? Allez Bye